Bon ben voilà, c'est les dernières préparatifs. T'es prête Catherine ? Oui, je crois que moi aussi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à charger et puis on y va. On est à H-14 minutes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Là, le matos est prêt, la Bob est chargée. Là, il n'y a plus qu'à mettre la tente de Catherine, la Bob. On l'a un petit peu plus personnalisée que les dernières fois. Puis je crois que ça va le faire. Puis il fait beau sur la chartreuse aujourd'hui. Bon, direction le canal du Midi. Gros bisous à tous. On en chie un peu aujourd'hui parce que c'est un peu d'orientation avec toutes les petites routes. Mais ça devrait le faire. Bon, écoutez, on essaie de rejoindre... C'est toi le chef. Eh bien, bonjour, on est le mercredi 28 juillet et... On est venant de l'Odin à Megacol à un peu plus de 200 et quelques mètres d'altitude. Bonjour, le mercredi 28 juillet. Et on est en train de monter. Après une super descente. Ça va, Catherine ? Ok. C'est chouette là, hein ? Ah, là, c'est un des plus jolis camps qu'on ait vu jusqu'à présent. Ce qui est bien que ces photos, ces caméras panoramiques, c'est qu'on peut avoir un grand point de vue en étant tout près. C'est un léger travelling. Magnifique. C'est magnifique de faire ça quand je souffre. Je peux me partir. Bon, alors, on était à Uzès. On vient de prendre la route ici et ensuite là. Et là, nous sommes en train de monter. Et donc, ben, Uzès, qui était un grand duché à l'époque, vous voyez tout au fond, à peu près, par là-bas. Ici, on le voit bien. Bon, ben, la Bob a l'air de tenir, et Catherine a l'air. Eh bien, bonjour, nous sommes le vendredi 29 juillet. Nous partons de Sous-Bignard et nous allons descendre vers le sud, direction la mer. Voilà les premiers kilomètres que l'on aperçoit. C'est la descente de Sous-Bignard que l'on a faite hier en venant, en gros, du Uzès via la Calmette, un petit bourg du coin. Et au milieu des buis et des oliviers que nous avons croisés juste avant, eh bien, nous faisons les premiers kilomètres. Il est 7h20 du matin. On s'est levé à 5h. Et voilà ce que vous pouvez découvrir, ces magnifiques paysages de buis. J'espère qu'on verra la mer tout à l'heure. OK, on est à Palavas et on longe. Alors, il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a un gars qui nous a dit que c'était le Canal du Midi, ça. Sinon, on va à la cathédrale, on en est à un kilomètre. Bonjour. C'est le Canal du Rhône. Catherine, quelques mots pour Canal du Midi TV. Regardez, c'est beau, non ? On ne sait pas trop où ça va, mais c'est bien. On est sur le Canal du Rhône. On est sur le Canal du Rhône. Et si on regarde la carte de son millième, eh bien, il n'y a rien où on est. C'est juste un trait bleu. Alors qu'au final, il n'y a pas dit que je n'y a rien. Avec le temps du miur à... Le temps de vigue, le temps des miures à droite, là. Et donc, c'est le temps de vigue. On doit avoir le droit. Bref, il y a un peu de temps. Voilà. On va aller à tout à l'heure. Première image du canal. Et nous sommes à vélo. Bonjour, on est le dimanche 30 juillet. Et nous démarrons le Canal du Midi à vélo. Eh bien, voilà. Et c'est Capri qui s'y colle au départ. A tout de suite. C'est parti. Bonne balade ! Voilà un peu les paysages, on a tendance un peu à les oublier un peu sur la droite des fois c'est plutôt collineux actuellement avec pas mal de champs de maïs qu'il y avait un peu de tournesol et puis voilà, et puis là le canal il est relativement calme c'est ce que disaient les cuisiers tout à l'heure d'habitude il y a vachement plus de monde donc c'est sympa quoi ! Allez à tout à l'heure ! ... 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 bon on est toujours sur le canal latéral à la garonne après la pente d'eau de montaix et bien on continue direction quand ça s'appelle moissac à la première kilomètre depuis moissac où nous quittons à nez brigitte quelques mots peut-être mon coeur je voulais pas partir c'était trop bien voilà oui bah oui moi non plus vous savez ce que c'est que faceur de la millionnelle toute tempête c'est là on a habité un nuage de la fin du canal la pluie du matin du matin ravitaillement le câlin bon voilà ok c'est la canal latérale à la garonne la fin et ça c'est la dernière écluse alors elle est vraiment très haute comme on peut couler le voie et bien on a environ 7 humaines et quand on regarde là et bien là bas c'est la garotte voilà on traverse la garonne ok nous sommes sur la voie de verte on vient de passer sauveterre de guyenne on va s'arrêter d'ici quelques minutes manger et puis ensuite direction Créon et ensuite Bordeaux nous quittons Castre sur Gironde direction Stain nous avons traversé pour la deuxième fois la Gironde et nous voilà sur les routes d'Austin à tout à l'heure et voilà nous voilà au coeur des Landes de Gascogne un paysage assez spectaculaire bonjour mademoiselle Romana nous sommes sur la piste Mio-Bazalas nous allons rejoindre Arcachon dans environ 65 km qu'en pensez-vous ? qu'il est beaucoup trop tôt pour répondre à des interdits et bien je vous propose quelques moments de musique symphonique on est un peu à les derniers kilomètres avant la dune du Pila il est 14h45 voilà la petite carte qui nous accompagne depuis le début cette petite carte depuis le début de la journée on doit être aux alentours de cette zone là comme ça on va essayer de dormir à la dune du Pila voilà les premiers sables et Catherine qui arrive il faut avouer qu'il fait relativement chaud avec la journée aujourd'hui mais elle est sympa puisqu'on découvre les Landes on découvre les jeunes on découvre les autres mais ils peu importe les deux on découvre les jeunes on découvre les autres des délications Sous-titrage ST' 501 ...